Même analyse sur le conspirationnisme dans la culture populaire américaine, il y a la même rupture qui se joue au milieu des années 90 ? Je repartirais d'un peu plus loin, d'abord à ce que tu disais, c'est vrai qu'effectivement appartenir à des réseaux c'était obligatoire à l'époque. Quand on regarde de façon extrêmement précise les premiers théoriciens du complot autour de l'assassinat de Kennedy, pour revenir à ça, ils sont 7-8. Ça passe par un échange épistolaire. Il y a quelques individus, on peut les nommer, Penn Jones, Sylvia Maiguer, etc. Ils sont 7-8. Ils commencent à correspondre entre eux et petit à petit se professionnaliser, à structurer des réseaux. Et petit à petit, au départ, c'est tous des généralistes du complot, ils se spécialisent. Il y a une sorte de division du travail conspirationniste qui apparaît petit à petit. Ça c'est très vrai. Et puis deuxième chose, avant de passer à ce que tu lui demandais, c'est que c'est d'abord en Europe que ça a appris l'assassinat de Kennedy, les théories du complot, avant même les Etats-Unis. Et bien sûr dans les grands journaux, mais aussi chez des intellectuels qui d'habitude étaient eux-mêmes victimes des théories du complot. Je pense ici à Bertrand Russell, le philosophe, qui pose un fameux truc, c'est « Sixteen questions about Kennedy assassinations » dans une revue très connue en Angleterre. Et à tel point que ça ne prend pas en 1964, c'est-à-dire juste avant la publication du rapport Oren, Hofstadter, dans son célèbre ouvrage fondateur des études académiques sur le théorie du complot, donc « Perinoid styles and other essays », l'évacue, l'assassinat de Kennedy, alors que c'était juste un peu plus d'un an avant, dans une note de bas de page en disant « ça ne m'intéresse pas, c'est un phénomène qui semble typiquement européen ». Donc qu'il l'écarte, c'est déjà très important l'ouvrage qui aujourd'hui est considéré, avec toutes les discussions qui en ont suivi, qu'un ouvrage séminal. Mais effectivement, c'est vrai qu'avec Internet, aujourd'hui, il s'apparaît ce que j'ai appelé un nivellement épistémologique. C'est-à-dire que les savoirs savants, les savoirs profanes, les savoirs des gens, sont mis exactement sur le même plan. Il n'y a pas d'hierarchisation. Si vous tapez, je ne sais pas, par exemple, 11 septembre dans Google, vous allez trouver des sites qui vont, de manière très factuelle, vous dire minute par minute le line-up du 11 septembre. D'autres qui vont accréditer la version dite officielle. D'autres qui vont attaquer la version officielle. D'autres qui vont alimenter des thèses conspirationnistes contradictoires les unes avec les autres. Pour certains, c'est un plan des jésuites qui se cacherait derrière les juifs. Pour d'autres, c'est les juifs. Pour d'autres, c'est les reptiliens. Pour d'autres, c'est le gouvernement américain lui-même, les néo-conservateurs, etc. Et vous allez enfin trouver des sites qui combattent les théories du complot et peut-être enfin encore des sites qui combattent les debunkers, qui combattent les combattants des théories des anti-conspirationnistes. Donc vous trouvez tout ça qui est sur le même plan. Donc c'est très difficile si vous n'avez pas, j'allais dire, une sorte de bagage intellectuel suffisant ou de capacité à hiérarchiser les informations. C'est très difficile de faire le tri là-dedans, surtout s'il y a un sujet que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est très important de le dire. Cette hiérarchisation, elle est compliquée. D'autant plus qu'on se rend compte que les conspirationnistes se structurent en communauté de plus en plus large sur Internet avec leurs propres symboles, leurs propres signes de représentation. La quenelle, l'ananas, vous savez, etc. Et se retrouvent toujours autour des mêmes sites. C'est-à-dire que leur source d'informations quasiment exclusives devient les fameux sites de réinformation. Ceci dit, en stade, les conspirationnistes ne sont pas spécialement différents des acteurs non-conspirationnistes. En trois quarts du temps, ça se passe pareil. Lorsque vous regardez les forums, j'allais dire les forums du Parti socialiste, les forums de l'UMP, c'est les gens qui sont adhérents au UMP et vont sur les forums UMP. Les gens qui sont plutôt du Parti socialiste vont vers les journaux socialistes et les forums socialistes. Donc là, encore une fois, il ne faut pas avoir une sorte de vision complètement manichaire entre conspirationnistes et non-conspirationnistes. On retrouve des phénomènes sociaux, somme toute, assez comparables. Mais est-ce que ça change quelque chose ? D'abord, je pense que c'est difficile à évaluer, mais aux gens qui entrent dans ce que tu as appelé la catégorie des gens qui croient en les théories du complot. Mais ça, je pense que c'est très difficile à évaluer quantitativement. Et est-ce que ça change la nature de ces complots ? Est-ce que ça les multiplie, par exemple ? Ou est-ce qu'on en voit apparaître de nouvelles, etc. ? Vous dites tous les deux que ça a un rôle au milieu des années 90, entre Internet, X-Files, etc. Puis j'imagine avec le 11 septembre qui produit un événement, qu'il y a quelque chose. Mais qu'est-ce que ça change ? C'est juste quantitatif ? D'abord, il y a l'apparition d'Internet et de contenu. Par exemple, si en 1994, on avait discuté de l'affaire de Roswell, dans la salle, personne ne connaissait. La première saison d'X-Files, en France, a été un bide. Il faut le savoir. C'est la deuxième saison qui marche. Parce que pendant l'été 1995, on parle de l'extraterrestre de Roswell, une émission de Jacques Pradel sur TF1. Et là, notre culture se branche sur la culture américaine. Et ça devient un élément de notre culture commune. Mais évidemment, il y a un deuxième moment qui est les attentats de New York. Parce que là, pour prendre une image, je dirais que c'est la guerre des mondes qui est arrivée dans la réalité. C'est-à-dire qu'on a changé d'époque, on a changé de cadre de réalité. Quelque chose qui, la veille, aurait été jugé comme étant de la science-fiction ou un roman de Tom Clancy, s'est incarné dans la réalité. Un truc sans précédent. Donc, à partir de ce moment-là, je dirais que ça ouvre les vannes. C'est-à-dire que pour un événement d'une telle ampleur, il est normal qu'on cherche des causes d'une ampleur à peu près équivalente. Donc, c'est ça le raisonnement qu'il y a souvent sur ce genre de sujet qu'on fait tous, qu'on est tous tentés de faire, y compris justement quand on fait la sociologie de ce sujet. C'est que quand on voit un phénomène de grande ampleur, on imagine des causes d'égale ampleur. Alors que les causes peuvent être minimes. C'est simplement les conséquences qui sont colossales. Donc, si je vise mal un boulon sur une étagère de livres, c'est mon étagère de livres qui se casse la gueule chez moi. Si je vise mal un boulon sur la navette spatiale, c'est la navette qui part en fumée. Vous voyez, c'est le même phénomène à la base. Les conséquences sont différentes. Et sur ce genre de phénomène, c'est ça. Mais la manière dont souvent on raisonne à chaud sur ces sujets-là nous entraîne assez loin, que ce soit dans l'imagination de complot ou dans la refutation. C'est le même phénomène qui joue dans les deux cas. Il y a aussi le fait, je crois qu'on a eu tellement d'images du 11 septembre que ça donne du grain à moudre quelque part. Roswell, il n'y a pas d'images. L'assassinat de Kennedy, il n'y a pas d'images en direct. Il n'y a pas une construction instantanée, une narration instantanée comme on a pu le voir pour Charlie Hebdo. C'est pour ça aussi que je crois que c'est une des explications. Pour Charlie Hebdo, ça a duré trois jours. Il y a eu vachement d'images prises. Alors que pour les attentats de novembre, il y avait beaucoup moins d'images. J'ai un collègue de l'université de Bel-Liège, je crois, qui a fait une étude un peu séméologique de ces images. Il a montré qu'en moyenne, il n'y a à peu près que cinq ou six images qui ont tourné sur les télévisions françaises. Donc moins d'images, ça diminue, ça ferme un peu la possibilité de chercher le détail. Mais peut-être autre chose. C'est vrai qu'à une époque où finalement les médias, l'État, les grandes institutions de socialisation, les institutions publiques et privées sont largement décrédibilisées, décréditées, adhérer à la théorie du complot, ça permet de se rassurer, au moins sur le plan de symbolique. Vous avez un certain nombre d'acteurs qui se disent comment ça se fait que tout parte à volo. Je suis un bon citoyen, je paye mes impôts, je me lève le matin, je suis honnête, je ne commets pas de crime et tout un tas de choses aussi mauvaises me tombent dessus. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'il y a des individus qui cherchent sciemment à déstabiliser le monde. Et comment ça se traduit ? Eh bien, finalement, par cette espèce de réification simplificatrice de la marge du monde. Tout ce qui se passe, ça ne peut pas être dû à la complexité, ça ne peut pas être dû à la rudesse, ça ne peut pas être dû au hasard, ça ne peut pas être dû, je ne sais pas moi, à la contingence, à la malchance, à l'accident. Non, c'est nécessairement voulu et planifié. Et c'est ça qui est, je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Ça permet aussi de donner une narration du monde qui est assez rassurante, paradoxalement, pour les individus qui la tiennent. Là, le complot le plus ancien que vous ayez, les théories les plus anciennes que vous ayez citées, c'est lié à Kennedy, en gros, l'arrivée des médias de masse. Et donc, du coup, la rupture que produit Internet rentre dans cette histoire-là. Mais est-ce que les théories du complot ont précédé les médias de masse ? En fait, il y a une époque où le monde était une conspiration. C'est-à-dire qu'il y a une rupture, je dirais, avec la Révolution française, au moins pour nous. C'est-à-dire qu'on voit apparaître le modèle avec un ouvrage célèbre de l'abbé Baruel, publié après la Révolution française, à toute fin du XVIIIe siècle, avec cette idée que la Révolution française est une conspiration des francs-maçons. Et ça, c'est le modèle qui va être repris par la suite pour tout un tas d'idées de conspiration. Mais là, parce qu'on rentre dans un monde laïque, où on a des représentants humains, des hommes qui sont censés nous représenter. Et dès qu'il y a d'autres qui parlent en notre nom, on est tenté, les soupçonner, et parfois à raison, de ne pas nous représenter de façon équitable. Mais avant ça, il y avait des complots. Simplement, les complots, c'était les sorcières, c'était le diable, c'était la nature. Dès qu'il y avait un phénomène comète dans le ciel, ça a annoncé qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau, au plan social. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette coupure que nous avons instituée ensuite. Donc, l'histoire des conspirations, c'est très ancien, mais ça a changé de nature avec la laïcisation du monde. Moi, je serais remonté plus haut. C'est vrai qu'effectivement, il faut distinguer entre ce qu'on peut appeler des théories du complot antique ou médiéval, type l'antijudaïsme, qui concernent des événements extrêmement précis, des petites conspirations locales. Mais la première fois qu'on retrouve l'idée de ce conspirationnisme international, de ce méga complot, c'est plutôt au XIIe siècle, autour du mythe templier. On retrouve ça déjà dès le XIIe siècle, notamment chez les clercs, à l'abbé Guillaume de Thiers. Et pourquoi je mentionne ça ? Parce qu'on retrouve, moi, ce que je considère être comme les traits invariants du conspirationnisme. Comment ça se manifeste avec les templiers, ça ? L'idée, justement, je vais vous expliquer que les templiers seraient un ordre cosmopolite, étranger au génie des nations, qui n'auraient qu'un seul but, c'est de rechercher le pouvoir et l'argent à leur profit exclusif. On retrouve ici les caractéristiques principales du mythe conspirationniste moderne, c'est-à-dire la désignation d'un bouc émissaire, en l'occurrence les templiers. Bouc émissaire qui sont toujours une minorité à une société donnée, mais qui est une minorité qui serait assez puissante pour pouvoir non seulement conspirer, mais aussi dissimuler l'idée même qu'il existerait une conspiration. C'est ce qu'on peut appeler, par exemple, beaucoup plus tard, dans les mythes plus contemporains, l'anti-France ou les un-American. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ? Eh bien, ces boucs émissaires, ils sont immoraux. Ils ont toutes les tarts morales et en particulier, ils se livrent à des comportements sexuels extrêmement déviants. Ça, c'est pareil, ça fait partie des invariants du conspirationnisme. À un moment ou à l'autre, on y arrive toujours. Alors, jusque dans les années 50, 1950, c'était à peu près la même chose. Ce sont des homosexuels et ils se masturbent. Aujourd'hui, ces comportements sont largement acceptés. Donc, on a eu une inflation, pédophilie, zéophilie, nécrophilie, tout est possible. Donc, ils sont immoraux, ils corrompent la société. Ils manient l'art du secret, l'art de la simulation et de la dissimulation. Ils agissent dans l'ombre, tout est caché, dans les arrières-loges alcoolisées, dans des arrières-salles. Les gouvernements officiels ne sont que des hommes de paille, ne sont que des marionnettes. Ils cherchent à s'accaparer tous les pouvoirs dans tous les champs, économiques, financiers, culturels, médiatiques, avant l'heure pour les Templiers, bref. Et enfin et surtout, le dernier trait, c'est ce processus que j'appelle d'hybridation et de créolisation. C'est-à-dire que les mythes conspirationnistes ont tendance à s'amalgamer, à muter sous l'action du temps en fonction des modes et des instants. On passe, par exemple, des Templiers aux francs-maçons. Tout le monde a déjà vu ce film avec Nicolas Cage, j'ai déjà comment il s'appelle, Benjamin Button, Benjamin Gates, c'est ça, et l'ordre du Templier. On vous explique que la déclaration d'indépendance est un complot maçonnique qui lui-même est le descendant du complot des Templiers. Et le complot maçonnique va s'hybrider avec le complot jésuite, avec le complot juif, avec le complot communiste, et à la dernière mode, avec le complot reptilien, de sorte qu'aujourd'hui, de toute manière, on est dans une sorte de l'oubibouba où c'est impossible de dire s'il y a une théorie du complot purement antisémite, purement antireptilien ou anti-illuminati, puisque tout ça semble s'amalgamer avec la représentation qu'au sommet d'une pyramide quasiment invisible, un tout petit nombre d'individus, quelques dizaines, dirigent tout. Et là, on retrouve un peu ce qu'Henri Coston, dans les années 1930 et 1940, c'est le mythe des 200 familles. C'est quelques familles qui contrôlent tout, qui dirigent tout. Donc ça, on retrouve ça déjà, les prémices de ça, de façon extrêmement claire et détaillée, dans l'ouvrage de l'abbé Guillaume de Thiers, au XIIe siècle. – Et qu'est-ce qui, historiquement, crée des événements propices à soit l'émergence d'une théorie dans cette filiation que vous avez faite, soit à une ouverture de vannes ? Qu'est-ce qui produit ce type de... Est-ce que c'est un moment, justement, comme tu disais, Pierre, c'est-à-dire que tout à coup, il y a un phénomène qui est tellement énorme que, du coup, les catégories, disons, anciennes d'analyse explosent et qu'on trouve quelque chose d'aussi vaste ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, le côté international ? Enfin, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut trouver des... – Il faut que l'événement ait une certaine ampleur. L'histoire des Templiers, c'était un réseau qui avait un tel pouvoir. D'ailleurs, l'histoire des Templiers, c'est lié à la longue histoire des procès de sorcellerie. C'est une des premières formes, puisqu'il y a l'accusation de... de diabolisme, de... Ils ont pacté avec le diable et ils ont quitté l'Église. Donc, pendant longtemps, c'était les phénomènes... Comme on vivait dans une nature... C'est un phénomène qui revient maintenant. On vivait dans une nature qu'on était incapable de maîtriser d'une quelconque façon. On était aux caprices du climat et tout. Et qu'on était dans une nature qui n'était pas la nature rationaliste qu'est la nôtre. Il y avait constamment la possibilité que le diable, les sorciers ou des agents interviennent et donc conspirent contre le monde. Donc, le mode de lecture, c'était celui-là. Et il était accepté par les intellectuels de l'époque. Les grands économistes, comme Jean Baudin au XVIe siècle, théorisent la chasse aux sorcières et expliquent comment tout ça fonctionne. Et plus récemment, comme on est dans un monde laïque, c'est différent. Mais c'est effectivement les grands événements politiques, d'affaires ou autres. Tout peut se prêter à une lecture dans la mesure où on essaie de... Chaque fois, mais tu le disais au départ, c'est la même démarche que d'un journaliste d'investigation. C'est-à-dire qu'on passe derrière le décor pour essayer de comprendre tout un tas de choses qui sont opaques. Et alors, après, c'est soit on s'arrête. Parce que des complots, des gens qui voudraient monter des complots, il y en a plein. Les archives de la CIA sont remplies de projets de complots. Simplement, la plupart du temps, ils foirent lamentablement. Après, la question, c'est quand on commence à penser qu'en fait, non, tous ces complots réussissent. C'est là où on attribue aux acteurs humains des capacités de super-héros. On n'a pas cette capacité à faire fonctionner les complots aussi bien. Dans certains cas, ça marche, mais la plupart du temps, ça foire. Donc, la différence, elle est là. C'est-à-dire que si, évidemment, on tombe dans un système... Il y a des livres comme ça qui sont écrits où on nous explique vraiment que tout le scénario est bien hulé, fonctionne bien. Bon, là, ça tient difficilement. Mais on a tous des choses sur lesquelles on... On le sait parce que les documents existent. Il y a effectivement des gens qui montent des conspirations, mais plutôt locales. Oui, et le fait même qu'il y ait secret favorise l'élaboration du complot. C'est ce que tu racontes dans ton livre sur les ovnis. C'est quand on découvre qu'effectivement, les administrations américaines se sont intéressées aux ovnis. Eh bien, ça valide tous ceux qui pensaient... Ils ont caché la vérité pendant des décennies. Simplement, ce n'était pas la même vérité que celle que certains les accusent d'avoir cachée. C'est ça. C'est vrai que l'un des propres du raisonnement complotiste ou sceptique, on va dire, est de rechercher ce que j'appelle un précédent légitime, légitimant. Légitime parce qu'il a existé, le Watergate a bien eu lieu. Donc, ça ne veut pas dire que le 11 septembre a eu lieu. Ce que vous disent certains conspirationnistes, c'est-à-dire que si on nous donnait les moyens d'enquêter sur le 11 septembre ou sur Pearl Harbor, on découvrait aussi qu'il s'agirait d'un complot, une sorte de raisonnement systématique qui réduit tout au complot. Et je voulais justement rebondir sur deux choses. D'abord, la première, c'est vrai qu'il y a un décalage de perception qui est super intéressant parce qu'il est typique du conspirationnisme. C'est que d'un côté, effectivement, que ce soit la CIA, un criminé, qui vous voulez, c'est quand même d'un côté des super grands incapables parce qu'ils se font attraper à chaque fois qu'ils commettent quelque chose. N'importe quel couillon derrière son petit ordinateur qui a 12 ans est capable de dire « Regardez, c'est sûr, c'est un complot, ça se voit, c'est magnifique, c'est évident, c'est manifeste ». Mais de l'autre, on vous dit également que cette CIA, que ce gouvernement américain ou autre est tellement puissant qu'il est capable d'organiser des plans hyper compliqués qui se déroulent à la lettre près, sans un hicroche, et le tout sans que jamais un agent officiel ne le révèle, il serait donc capable d'exercer un contrôle social absolument faramineux sur des dizaines de centaines de personnes. Alors ce décalage, il est absolument incroyable, il est même, j'allais dire, antilogique d'un côté, ça ne peut pas être super facile de les gauler quand ils font des complots, un gamin de 12 ans derrière son ordinateur, et de l'autre qui soit capable d'exercer un tel contrôle social, une telle pression pour que le complot ne soit jamais révélé au grand jour. Donc là, il y a quand même quelque chose, il y a un biais cognitif qui est très important. Je reviens à ce que tu disais sur l'événement. Est-ce que l'événement est déclencheur ? Oui et non. Oui d'abord, parce que, pour ce que j'appellerais, moi, la suite d'une collègue américaine, les citoyens enquêteurs, c'est, on voit des individus, des groupes d'individus qui mènent des trajectoires individuelles et collectives de radicalisation. Ceux dont je parlais tout à l'heure, Penn Jones, Sylvia Mieger et Edouard Epstein, des gens qui ont été les premiers warrenologistes, les premiers à enquêter sur l'assassinat de Kennedy. Ils ont été quelque part comme frappés par l'événement, et petit à petit, ils se sont, comment dire, professionnalisés. Ils ont acquis des capitaux spécifiques, ils se sont spécialisés dans différents aspects de l'enquête ou de la contre-enquête citoyenne. Ils ont structuré des réseaux, ils ont acquis des compétences. Donc, petit à petit, vous avez des trajectoires individuelles et collectives de radicalisation conspirationniste qu'on retrouve aussi au 11 septembre, et notamment, je pense ici, aux fameuses Jersey Girls, qui sont quatre femmes du New Jersey, qui sont assez connues parce qu'elles ont perdu leur mari et qui, progressivement, ont monté des associations pour faire des contre-enquêtes et qui sont ralliées petit à petit, pas à pas, aux théories du complot. Mais à l'inverse, pour certains, finalement, et là, je parle des professionnels du complot dont on parlait tout à l'heure, peu importe l'événement, quoi qu'il arrive, ils vont fournir une explication du monde clé en main. Même si cet événement n'avait pas eu lieu, peu importe, puisqu'il n'est qu'une manifestation parmi d'autres du complot, puisque le complot est partout. Donc, pour certains, c'est une sorte de fenêtre d'opportunité qui permet ou qui ouvre une trajectoire de radicalisation, une trajectoire qui va pas à pas. Il faut y décrire minutieusement. Ce n'est pas du jour au lendemain, on se réveille, on dit, tiens, je suis consplotiste. Ce n'est pas ça. C'est vraiment des carrières, au sens sociologique du terme, qu'il faut reconstituer pas à pas. Et ce n'est jamais rectiligne. Ça aurait pu ne pas être comme ça. Il n'y a pas de nécessité ni de systématisme. Qui, quoi qu'il arrive, fournissent dès le jour même des attentats une explication claire en main. Voilà, moi, je vous explique comment ça s'est passé. C'est évident, c'est comme d'habitude, ce sont les sionistes. C'est comme d'habitude, ce sont les reptiliens. C'est comme d'habitude, ce sont les francs-maçons. Voilà pourquoi. Parce qu'un tel a rencontré un tel très le jour avant, etc. Et est-ce qu'il y a des cultures qui sont plus ou moins propices à l'accueil des théories du complot ? Pourquoi, par exemple, on a l'impression que les États-Unis en produisent en masse ? D'ailleurs, l'exemple de Kennedy montre que ce n'est pas forcément le cas. Est-ce que l'anti-étatisme américain est propice à ça ? Est-ce qu'on observe que, je ne sais pas, par exemple, je dis ça, je dis n'importe quoi, mais que, je ne sais pas, par exemple, en Asie, il n'y a pas de théorie du complot. Enfin, je dis ça, je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a des questions comme ça qui pourraient faire en sorte que des univers culturels soient plus ou moins accueillants ? Le fondamentalisme protestant peut-être, oui, aide à ce genre de choses. Mais en quoi ? Je ne sais pas. Toutes les sectes protestantes, on le voit avec le procès de Salem, qui est un procès de sorcellerie extrêmement tardif au 18e siècle. Alors qu'en Europe, c'était fini depuis longtemps. On n'était pas assez à autre chose. Donc, il y a sans doute un certain nombre. Là, j'avoue, je ne suis pas sûr. Mais un point, par rapport à ce que tu dis, qui est intéressant, c'est-à-dire cette impossibilité, cette difficulté à couper, par exemple, sur l'histoire de la CIA, les complots de la CIA, ou les complots de l'US Air Force dans les trucs style Roswell et autres. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une bonne partie de ces théories du complot, les gens qui en sont à l'origine, sont d'anciens membres de ces institutions. Les histoires sur Roswell ont énormément circulé. Les histoires sur les crâches de soucoupes avant Roswell, dans les années 50-60, ont énormément circulé par d'anciens militaires qui sont les premiers à, comme c'est un système extrêmement cloisonné, tout l'appareil, toute l'administration du secret américain, c'est un univers très cloisonné. Donc, ces gens passent leur temps à soupçonner que le bureau d'à côté monte, met en place quelque chose dont ils ne sont pas au courant. Et ça, dès 1947, on a ce genre de choses avec les soucoupes. Ils soupçonnent, le FBI soupçonne que l'armée cache quelque chose ou que des cellules communistes sont en activité, etc. Donc, beaucoup de ces histoires sont nées de la littérature et des témoignages produits par d'anciens membres de ces services. Donc là, ça devient indémerdable. Prends un exemple récent. On a un état d'urgence actuellement lié à une situation très concrète que tout le monde connaît. Qu'est-ce que ça a entraîné ces dernières semaines ? Tout un tas de perquisitions, c'est des gens qui ont été les premiers surpris de voir la police casser leurs portes. C'est quoi ça ? Quelque part, il y a des gens dans l'administration qui, étant obligés de débusquer, leur métier, c'est de débusquer toute possibilité d'attentat, vont en fait avoir une tendance à surestimer tout un tas d'indices. Là, on a quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on a une partie de nos forces de police qui a parfois tendance à faire du zèle. Et ce zèle, c'est quelque part imaginer des complots là où il n'y en a pas. Et donc, tout un tas de gens se sont retrouvés acteurs de complots imaginaires et avec les conséquences que l'on sait. La presse a fait la liste de tous ces pauvres gens qui ont eu leur porte cassée et qui se sont retrouvés cloués chez eux. C'est là où, évidemment, sur les extrêmes, on a des phénomènes massifs d'acteurs, diodonnés ou autres, qui sont assez stupéfiants. Et je pense qu'encore une fois, Internet permet à ce genre de phénomène d'apparaître et de durer. Et l'outil est extrêmement important. Mais dès qu'on va dans la population normale, on a beaucoup de mal à trouver la frontière parce qu'on est à la fois, on est des deux côtés de la barrière chaque fois. – Effectivement. Par contre, c'est vrai que si on reprend le cas de l'espèce américain, il y a une culture du complot qui est structurée, mais qui est structurée depuis au moins la Révolution américaine. Il ne faut jamais oublier que la Révolution américaine, contrairement à la Révolution anglaise ou la Révolution française, elle se fait aussi contre un pouvoir législatif, pas que contre un pouvoir exécutif. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le roi, ou le roi en l'espèce qui conspire contre le peuple, c'est les représentants du peuple, c'est les élus, les représentants qui eux-mêmes sont accusés de mener une conspiration fiscale qu'entre les citoyens américains. Donc déjà, ça, ça a produit un effet qui est une sorte de méfiance à l'endroit du pouvoir central, exécutif, mais aussi législatif. Et ça, c'est tout le débat fédéraliste, anti-fédéraliste qu'on retrouve autour de la Révolution américaine, le tout sous fond de conspiration maçonnique Illuminati, notamment développé par un auteur qui est contemporain de Baruel, qui s'appelle John Robinson, qui écrit un énorme pourflet où il explique que, de toute façon, il faut se méfier, il y a des formations, il y a des Illuminati qui sont infiltrés dans la Révolution américaine et que tout ça ne semble pas très bon. Ce produit alors, c'est ce qu'on a appelé les Alien Solution Act, qui sont des lois d'échéance de nationalité, c'est un thème qui fait écho au débat actuel, pour ceux qui seraient restés finalement fidèles secrètement à l'Angleterre, au sein de l'administration ou alors simplement des administrations locales. Donc déjà, on fait tout pour éviter un pouvoir central fort et on cherche, en plus, les traîtres ou les supposés traîtres dans l'administration. Et la conspiration menée par Aaron Burr, et à cet égard, quelque part, c'est en symptomatique, puisqu'elle ouvre aussi la possibilité qu'effectivement, il y a des gens qui voudraient encore subvertir la Jeune République. Donc elle se construit déjà sur des bases comme celle-ci. Se développent alors des pouvoirs locaux, avec des autorités locales plus ou moins puissantes, mais surtout, très souvent, inexistantes et défaillantes à mesure de l'expansion vers l'Est des autorités, les institutions de socialisation, elles arrivent après les gens. Et là-dessus se développe aussi, effectivement, un courant religieux qui donne naissance au courant évangélique au début du XXe siècle, qui remet en cause aussi toutes les hiérarchies, toutes les autorités, avec des individus un peu particuliers qui deviennent des superstars évangéliques, qui crachent à la figure de l'école, qui crachent à la figure des sciences. On pense ici au projet du singe, ou alors à quelqu'un qui s'appelle Billy Sunday, qui est un pasteur, le premier pasteur superstar. Il fait des tournées, de façon à drogue, à Madonna, elle n'a rien inventé. C'est un peu ce niveau-là. Cela aussi, et puis effectivement, l'intrusion de la possibilité du complot dans l'appareil d'État américain. Et ça, dès, finalement, 1820, avec le mouvement anti-maçonnique, on voit se développer aux États-Unis la peur des francs-maçons, l'idée que les francs-maçons constitueraient une sorte de parti politique officieux qui se cacherait et qui occuperait tous les postes de pouvoir contre l'égalitariste américain. Il y a ce mouvement-là, les années 1920, qui est très important. Et à partir de là, tous les 15 ou 20 ans, on voit une sorte de poussée conspirationniste qui apparaît aux États-Unis. Cela prendra éventuellement la forme du populisme à la fin du siècle. Cela prendra la forme, dans les années 1920, de cette Red Scare, la peur rouge, où des officiels vont chercher à débusquer les communistes dans les assemblées, notamment à New York, où le ministre de la Justice, Michel Palmer, fait arrêter les gens et propose des mesures de déportation, donc d'expulsion, notamment à l'ongard des anarchistes. Mais ces anarchistes, ils sont quand même très souvent juifs et très souvent issus d'Europe de l'Est. Donc tout cela, cela va ensemble. Ensuite, il y a un moment d'accalmie avec la Première Guerre mondiale. Dans les années 1930, Roosevelt, cela semble être un communiste. Il y a tout un tas de jeux de mots qui sont faits à l'époque sur Franklin Deloyal-Rosenfeld. Au lieu de Franklin Deloyal-Rosevelt, on parle de Judeal, etc. Après la Seconde Guerre mondiale, Truman n'en est pas trop sûr. Puis dans les années 1950 jusqu'à 1970, on recherche encore des communistes, car la sache aux sorcières n'est pas réductible à son symptôme le plus pathologique qui est le maccartisme. Et encore ensuite, on va chercher dans les années 1970 de nouveau à se méfier encore des communistes, puis ensuite des francs-maçons de nouveau, puis des juifs, puis des reptiliens. Bref, les États-Unis, ont une sorte de méfiance qui vient de leur anti-Étatisme à l'extérieur de certains groupes constitués qui pourraient s'infiltrer dans l'appareil d'État. Et cette crainte d'infiltration, elle vient aussi de l'appareil d'État lui-même, des services évidemment, mais ça c'est un peu leur métier quelque part de chercher les conspirations. Et enfin, il y a un dernier élément qui explique ça, c'est qu'il y a une extraordinaire socialisation conspirationniste aux États-Unis. Le nombre de films, de dessins animés, de livres, d'ouvrages, où l'idée du complot est présentée, même sur un ton ludique, comme étant une représentation du pouvoir acceptable, finalement, vous avez une sorte de répertoire de théorie du pouvoir. Et parmi ce répertoire de théorie du pouvoir, la théorie du complot comme théorie du pouvoir fait partie quelque part de quelque chose qui est légèrement admise. Ce qui n'empêche pas, notamment parfois, certains candidats à la présidentielle américaine, notamment dans le camp républicain ou alors indépendants, Ross Perot, Donald Trump, Mike Cabe, Rick Perry, Rick Santorum, de sans complexe agiter l'idée qu'il existerait une conspiration dans la dernière campagne présidentielle américaine. Je pense à ça. Et vous avez des gens qui vous expliquaient de façon très sérieuse et soutient des candidats, notamment Chuck Norris, que si Obama était réélu, dans cinq ans, les chars de l'ONU allaient envahir le Texas. C'était sûr, c'était clair, net, précis, c'était évident, c'était écrit, puisqu'Obama, qui d'ailleurs lui-même n'est pas américain, mais une sorte de crypto-musulman, soit fasciste, soit communiste, l'un ou l'autre, finalement, comme on veut, participerait à cette conspiration. Et je suis frappé par quelque chose en vous écoutant, c'est que le complot nouvelle version, c'est-à-dire version laïque, disons, me semble, dans ce que vous dites, intimement lié à la question de la démocratie. C'est-à-dire à la question de la représentation, à la question de l'égalité supposée entre les citoyens. Et c'est qu'au fond, dans un pays, par exemple, qui vit sous une dictature où, de fait, et de manière très ouverte, une petite partie de la population s'arroge tous les pouvoirs, pourquoi créer des complots alors que le complot naît à partir du moment où il y a une inégalité supposée qui serait, en fait, pas vraiment le cas parce que... Est-ce que je me trompe en disant... Donc, du coup, pour répondre à ma question tout à l'heure, c'est que ce n'est peut-être pas une inégalité géographique entre les, disons, des sociétés plus ou moins accueillantes vis-à-vis du complot, c'est qu'en fait, ce serait plutôt une inégalité politique. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui favorise le complot, c'est la démocratie. Pas nécessairement. Plus que... Non ? Pas nécessairement, parce que c'est vrai que nous, dans la zone européenne, disons, américano-européenne, on ne somme des démocraties et c'est justement l'hyper-information qui permet de nourrir les théories du complot par des revendications pour plus de justice sociale, etc. Ou autre, et le complot devient comme une sorte de théorie du pouvoir légitime puisque finalement, l'État libéral, démocratique, tolère quelque part la formulation de ces points de vue-là. À l'inverse, dans les sociétés, disons, arabo-musulmanes, dans les orientales qui sont plus ou moins des théocraties, le complot existe aussi. On voit des Juifs partout. En Égypte, par exemple, il y a quelques années, c'était encore le régime d'Ostin Oubarak. Il y avait les protocoles des sages de Sion adaptés à la télé en 32 épisodes sur la chaîne publique. Il n'y a pas de souci. Et en inverse, dans d'autres régimes, les régimes dictatoriaux, voire totalisants, c'est l'État lui-même qui produit les théories du complot. La Corée du Nord, c'est un exemple particulier. Le complot américain contre nous, le complot de tous nos ennemis, finalement, nous, le paradis socialiste du réel contre les Sud-Coréens, peuple dévoyé, dégénéré, etc. Donc, ça dépend. On ne peut pas dire que le complot est réducteur à la démocratie. C'est vrai que nous, dans notre espace, j'allais dire, culturel et géographique, c'est la démocratie qui permet la production des théories du complot, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Il n'y a pas... Faire un peu d'ébzoic. Faire un peu d'ébzoic. Faire un peu d'ébzoic.